La publicité sur Internet n'est pas encore complètement bouleversée, mais sera vraisemblablement bouleversée dans les prochaines années par deux phénomènes qui vont nous toucher de près. Le premier phénomène est celui de la visibilité des bannières publicitaires sur Internet. Et les récentes études montrent que 50% environ des bannières publicitaires ne sont même pas vues. L'autre élément qui va vraisemblablement bouleverser, en tout cas dont on parle beaucoup, l'avenir de la publicité sur Internet et au-delà de la publicité, l'avenir spécifique du display et du retargeting, c'est la disparition annoncée des cookies. Alors je voudrais juste remettre un tout petit peu en perspective cet élément-là. Premièrement, pour le moment, il n'y a strictement rien de vrai, rien de, en tout cas, ce n'est pas une réalité, ce sont des effets d'annonce, des effets d'annonce de grandes sociétés qui sont plutôt d'ailleurs des propos rapportés que des vrais effets d'annonce. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore dans la réalité de la fin du cookie. Deuxièmement, cette fin du cookie, elle existe déjà. Sur les mobiles et aujourd'hui, la problématique est plus une problématique technologique et donc toutes les sociétés de la planète travaillent sur, quand on travaille sur le mobile, travaillent sur des alternatives aux cookies qui existent déjà et qui existeront demain. Et enfin, je voudrais juste remettre en perspective aussi le fait que la publicité est une nécessité. La publicité est vitale puisqu'aujourd'hui, interdire le cookie n'a pas un grand sens. puisque ça reviendra à interdire la publicité, ça n'a pas beaucoup de sens. Le sens, en l'occurrence, c'est de pouvoir financer des activités qui sont des activités rendues gratuites sur Internet par la publicité. Et il faudra bien toujours, à un moment ou à un autre, trouver les moyens de ces activités si on ne veut pas que l'utilisateur final ait à payer pour consulter de la vidéo, accéder à ses e-mails ou lire des news. Donc effectivement, nous avons fait l'acquisition durant l'été dernier de l'association d'une société qui s'appelle ADEX Tracking qui est un des leaders mondiaux de l'analytics et du tracking sur les devices mobiles. Nous utilisons la technologie ADEX Tracking pour nous permettre de nous développer plus rapidement sur le mobile. Nous avons annoncé il y a quelques mois le lancement de nos opérations, le portage de nos opérations de retargeting et de display de la performance sur les devices mobiles au travers des sites mobiles de nos clients. Nous avons annoncé il y a très peu de temps une des premières solutions de retargeting in-app et vraisemblablement la solution la plus avancée puisqu'elle nous permet d'aller très loin dans le tunnel de conversion sur les applications. Ces deux éléments répondent à des problématiques que nos clients nous disent. La première problématique, c'est que, et même si la France est un peu en retard, le M-commerce est en train d'arriver extrêmement fortement et il devient vital pour nos clients annonceurs de pouvoir améliorer leur mix marketing en diffusant également de la bannière personnalisée sur les devices mobiles dans les sites mobiles. Et sur la partie application, 80% du temps passé se fait sur les applications et le coût d'acquisition d'un utilisateur loyal qui revient plus de trois fois a explosé ces dernières années. Donc ces deux éléments nous font penser que les solutions de type performance marketing au travers du display ont beaucoup d'avenir dans le mobile. Et c'est ce que nous faisons avec Adex Tracking, notamment avec la technologie d'Adex Tracking qui est une société qui continue par ailleurs à vivre sa vie en dehors de la pure problématique Criteo puisqu'elle continue à dévurer des services de tracking et de monétiques sur les devices mobiles. Donc ça c'est sur la partie mobile. Sur le reste, donc les prochaines évolutions de Criteo, bien évidemment on regarde de manière assez attentive ce qui se passe autour de Twitter, autour de ce qu'on appelle les native ads. Donc aujourd'hui je n'ai bien évidemment rien à annoncer. Ceci étant dit, à chaque fois que nous pourrons, de la même manière que nous avons pu le faire sur le mobile, imaginer avoir une proposition de valeur qui soit, comme on dit en anglais, disruptive, nous n'hésiterons pas à le faire. Si c'est dans les NFT ads, c'est très bien. Si c'est dans les Twitter ads, c'est très bien. Mais en tout cas, effectivement, on regarde les nouvelles opportunités de croissance pour Criteo où qu'elles soient. Merci d'avoir regardé cette vidéo !